Cet événement devait initialement marquer son grand retour. Cet événement devait être l'opportunité pour certains de voir Michael sur scène pour la première fois. Mais cet événement sera la clé de voûte de la disparition de Michael Jackson, passant d'une série de concerts autant attendus que redoutés pour devenir le film dont les fans ont eu besoin pour dire adieu à leur idole. Mais aujourd'hui, ce documentaire est vu pour certains comme les coulisses de la mort tragique de Michael Jackson. Nous allons parler aujourd'hui du projet This Is It. Dans cette vidéo nous reviendrons évidemment sur la genèse de ce projet, de l'annonce de la série de concerts jusqu'à la sortie au cinéma du documentaire, qui met en scène un idéal de ce que le public pouvait se faire de Michael sans pour autant y montrer les vraies conditions de ses répétitions qui ont favorisé sa disparition. Et il est temps pour commencer de revenir sur ce point clé de cet événement. Nous sommes le 5 mars 2009 et il me tarde de terminer les cours pour pouvoir rentrer chez moi et ne pas rater la conférence de presse en direct que Michael Jackson a organisée. Elle avait lieu à 17h et à ce moment là personne ne savait exactement ce que Michael allait déclarer. Par chance, mon train est à l'heure et je rentre chez moi à temps pour pouvoir ouvrir la page de MJ France à 17h et assister à la conférence. Seulement voilà, il est 17h mais toujours pas de Michael Jackson en vue. Seulement un podium rouge au pied de l'O2 Arena de Londres avec écrit par-dessus Michael Jackson This Is It. Et si ma mémoire est bonne, ce n'est qu'une heure et demie plus tard que Michael débarquera enfin sur le pupitre qui l'attendait. Et immense fut ma joie de voir Michael en pleine forme, très enthousiaste et surexcité de venir annoncer son événement. Seulement cette conférence va avoir un aspect assez schizophrénique. Car malgré cet enthousiasme que véhicule Michael, que voulait dire cette phrase This Is It ? Et a priori, deux pistes s'offraient à nous. This Is It peut se traduire en français par ça y est. Donc que voulait-il dire ? Ça y est, je suis enfin de retour. Ou ça y est, c'est terminé. C'est alors que Michael annoncera une série de dix concerts qui seront joués à l'O2 Arena de Londres. Et c'est à ce moment-là que le visage de Michael semble changer. Et il est étrange de le voir autant insister sur le nombre de concerts qui sera présenté. Car en réalité, il se passe autre chose dans les coulisses. Mais avant d'aller plus loin, petit flashback pour recontextualiser la décision des dix concerts. Ce n'est un secret pour personne, mais Michael Jackson accumulera les dettes durant les années 2000. Se creusant par des dépenses colossales dues à son train de vie extraordinaire, mais également les ventes de disques, sans compter la redondance d'annulation sur plusieurs projets qui ne permettent pas de renouveler le répertoire de l'artiste. Face à cette crise financière, Michael Jackson va s'entourer de personnes qui vont prendre en charge son patrimoine. Seulement, la plupart des personnes qui l'entoureront seront assez délouées de bonnes intentions. Il n'y a pas besoin d'être rude. Comme par exemple son nouveau porte-parole qui se faisait appeler le docteur Tomé Tomé, et qui sera d'ailleurs à l'initiative du projet Decisit. AEG voulait travailler avec Michael Jackson depuis longtemps, et des discussions avec le promoteur Randy Phillips et la famille Jackson avaient déjà eu lieu, mais n'avaient cependant abouti à rien. C'est Tomé Tomé qui organisera une réunion avec Randy Phillips, AEG et Michael Jackson pour discuter d'une éventuelle série de concerts. Et c'est lors de cet entretien que sera décidé d'organiser une série de 10 concerts à Londres. Michael se résignera à suivre les conseils de Tomé Tomé, sachant que sa situation financière ne lui permettait pas de refuser un tel projet. Et d'un autre côté, Michael Jackson aimait l'idée que ses enfants puissent enfin le voir sur scène. Mais revenons donc à la conférence de presse. Car comme je vous le disais, en coulisses, il se passe des choses bien différentes, que ce que Michael laisse percevoir sur scène. Car si l'on voit Michael autant insister sur les 10 dates de concerts, c'est qu'en réalité, dans son oreillette, on le pousse à annoncer 50 dates et non pas 10. Et voilà un peu ce qui explique l'aspect schizophrénique de cette conférence. Car nous commencerons avec un Michael hyper enthousiaste et heureux d'être accueilli par ses fans pour pouvoir annoncer ses 10 concerts. Mais de l'autre côté, on a tous ses managers qui le poussent à aller proposer des concerts qu'il ne se sentait absolument pas capable d'assumer. C'est pourquoi il insistera fortement sur le fait que ça y est, this is it, 10 concerts, pas en plus. De plus, il faut savoir que Michael Jackson n'était pas monté sur scène depuis près de 8 ans. Il n'avait donc que 4 mois pour pouvoir se remettre en forme et préparer un show qui soit à la hauteur du Roi de la Pop. Et sur le papier, cette nouvelle de 10 représentations sur scène était absolument incroyable, mais le public était tout de même bien sceptique. Car derrière cette annonce, le sentiment des fans est perplexe. Perdue entre la joie de retrouver Michael sur scène, mais perplexe à l'idée de savoir si son état lui permettrait d'assurer cette série de concerts. Et l'inquiétude s'accentuera lorsque quelques jours plus tard, les 10 concerts deviendront une série de 50 concerts. Chose que Michael ne voulait pas. Pour superviser le show, Michael Jackson fera appel à Kenny Ortega avec lequel il avait déjà travaillé sur le Dangerous Tour. Mais il est vrai qu'après les séries de concerts, Kenny Ortega avait fortement augmenté sa cote de popularité en ayant réalisé la franchise de films High School Musical. D'ailleurs, à l'époque, Kenny Ortega avait offert l'opportunité à Zac Efron de parler à Michael Jackson. Comme je vous le disais, cette annonce de 50 concerts l'est sceptique. Surtout qu'il y a déjà quelques années dans le Previde Home Movie, Michael Jackson avait révélé qu'il adorait se produire sur scène, mais qu'il avait du mal à partir en tournée. Ce qui expliquait que la série de concerts se passe sur un seul et unique endroit. J'aime la tour ! Et en terme d'énergie, on sentait bien que Michael ne s'épanouissait pas au travers de cette série de concerts annoncée. Car en y réfléchissant, la seule réelle motivation d'un tel événement est malheureusement ventilée par tous les enjeux financiers qu'il représentait. Et Michael le savait. Car au fond de lui, il ne se sentait pas capable d'assurer sa prestation et se sentait oppressé par la pression et la peur de décevoir ses fans. Il commencera son entraînement physique avec son ami Lou Ferrigno, mais malheureusement, la réalité le rattrapera assez vite, car c'est dès le deuxième jour de répétition que Michael fera son premier malaise. Un malaise qui nécessitera l'intervention des secours et au fur et à mesure de ces répétitions, ses collaborateurs le voyaient s'amaigrir de jour en jour. Les répétitions lui demandaient un gros effort physique, alors que le chanteur ne s'alimentait que très très peu, contrairement à sa dose de médicaments quotidiennes qui se voyaient augmenter. Michael commença à tomber dans un cercle vicieux, ne se projetant plus pendant les répétitions et voyait déjà la sensation de ses fans déplorer son état de santé, son état physique et par conséquent ses prestations scéniques qui pouvaient sembler médiocres. Car Michael le savait, le public est extrêmement dur. Les journées défilent et les répétitions continuent au Staples Center de Los Angeles. Et Michael continue à s'affaiblir jusqu'à avoir près de 3 heures de retard lors des dernières répétitions du 24 juin 2009. Et vous l'avez bien compris, cette journée marquera malheureusement le destin funeste de Michael Jackson. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques minutes. Michael Jackson est mort. Qui disparaîtra officiellement le 25 juin 2009 à 14h26. Mais de leur côté, l'AEG à Randy Phillips et Tomé Tomé font les comptes et s'assurent de ne pas avoir besoin d'annuler les concerts conscients de l'état de santé du chanteur. Ils décideront donc de reporter de quelques jours la première représentation et ventileront la plupart des concerts sur début 2010. On sait que le show représentait énormément d'argent, mais selon le journaliste Yann Elprin, beaucoup d'argent rentrait dans des sociétés qui appartenait à Tomé Tomé. Ce qui favorisera beaucoup la théorie qui voudrait que Tomé Tomé a participé d'une certaine manière à la disparition de Michael Jackson. Yann Elprin témoigne également dans son livre Michael Jackson les dernières années que Michael se sentait menacé, qu'il n'avait plus accès à ses comptes et ne pouvait plus bouger le petit doigt sans l'aval de Tomé Tomé. Et des bruits de couloirs commençaient à s'entendre dire que Michael Jackson pourrait valoir beaucoup plus d'argent mort que vivant. Et malheureusement, l'avenir donnera raison à cette théorie. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2009 et le monde entier est en deuil. 15 ans après la disparition de Michael Jackson, tout le monde se souvient où il était lorsqu'il a appris la nouvelle. Et pour les fans, c'est l'incompréhension totale. Que s'est-il passé ? Est-ce vrai ? Il devait monter sur scène dans 15 jours. Toutes les radios, toutes les télés sont focalisées sur cet événement. Michael laissant derrière lui un héritage musical colossal qui marquera l'histoire avec un grand H. Et ce qui est fou, c'est que le monde ressent un besoin viscéral de dire au revoir au chanteur. Je me souviens d'un artiste précisément douloureux dont le génie aura été marqué à vif par le mal-être. Et suite à ça, AEG va donc très vite annoncer un film documentaire sur la dernière répétition du chanteur. Un film qui sera nourri par les images d'archives qui ont été filmées pendant les répétitions. Ils annonceront également un album qui accompagnera le film avec des morceaux inédits qui sonneront le glas des premières malhonnêteté intellectuelle de la part de l'estate de Michael Jackson. C'est naturellement que la réalisation du documentaire sera confiée à Kenny Ortega. Et c'est le 28 octobre 2009 que le film sortira au cinéma pour une durée de 15 jours. Le film s'organise autour de la tracklist des concerts et nous montre Michael Jackson comme un véritable chef d'orchestre avec ses équipes. Que ce soit sur l'harmonie des morceaux avec les musiciens. Que ce soit sur le chant avec ses choristes. Mais également avec ses danseurs où un casting géant sera organisé pour recruter la troupe. Et pour l'écriture des chorégraphies, on se souvient bien sûr d'un des passages les plus emblématiques du film. Et quand vous regardez le film This Is It, tout ce qu'on y voit, c'est un Michael Jackson à la hauteur de son art. Ayant un franc respect pour l'oeuvre qu'il avait livrée au public et qui creuse un peu plus l'incompréhension de sa disparition. Car si le film choisit cette ligne éditoriale de montrer Michael sous ses meilleurs jours pendant les répétitions, vous imaginez bien que le film n'est absolument pas représentatif de la réalité de ce qui se passait pendant les répétitions. La ligne éditoriale du film est claire. Montrer un Michael encore à la hauteur de son art contextuellement de son état de santé. Mais au moment de sa sortie, le film sonne comme le véritable au revoir que l'on avait besoin de faire à Michael. Mon choix, il était vraiment exceptionnel. Très émouvant. Très émouvant, c'est un grand homme. Très beau de voir Michael travailler, en fait. Encore ému, j'ai eu des frissons partout. C'était formidable. Son message est terrible et c'est affreux qu'il est disparu. Et l'aspect propagande véhiculé par le film aujourd'hui fait que la plupart des fans reviennent très très peu sur cette œuvre. Ce documentaire étant aujourd'hui la concrétisation de l'utilisation de Michael comme une simple marque à faire du profit. Je vous ai dit tout à l'heure que le documentaire allait s'accompagner dans l'album et c'est là que nous verrons dès le début l'amateurisme de l'estate et le manque de compétence vis-à-vis de son héritage artistique. Inclue dans l'album, un titre inédit intitulé « This is it » est annoncé. Sur cette simple annonce, beaucoup de questions se posaient dans la communauté de fans. Quel était ce titre ? Nous n'avions à ce moment-là jamais entendu parler d'une chanson qui pouvait s'appeler « This is it ». Était-elle une ancienne démo ? Était-elle une chanson qui venait d'être enregistrée pour les concerts ? Une impatience se faisait ressentir pour découvrir cette chanson. Et c'est lors de la première écoute du morceau que quelque chose semblait familier. En effet, dès l'écoute du morceau, les fans reconnurent rapidement la chanson « I never heard ». Une chanson que Michael avait écrite en 1983 sur ses sessions de travail avec Paul Anquin. Cependant, les fans avaient pu découvrir cette chanson en 1991 car elle sera interprétée par l'artiste Saphir sur son album « I was born yesterday ». La chanson « This is it » était donc une démo de 1983 et n'avait aucun lien avec la série de concerts, n'ayant pour seule légitimité de commencer ses paroles par… « This is it ». Et on note également au cœur de la chanson « La présence des Jackson ». Et sur le principe, c'est pas tellement le problème d'avoir une démo de 1983 car c'est toujours agréable de découvrir une chanson inédite de Michael. Mais ce qui pose problème, c'est l'intégrité de l'estate à nous révéler les origines de cette chanson. De plus, ils oublieront de créditer Paul Anquin en tant que co-auteur de la chanson. Chose qui sera d'ailleurs modifiée suite à la plainte de Paul Anquin et avec un arrangement financier qui sera trouvé auprès de l'artiste. Paul Anquin éditera d'ailleurs sa propre démo de la chanson dans sa compile « Duet ». Et au-delà du titre inédit « This is it », l'album ne sera pas composé des versions chantées par Michael pendant les répétitions mais bien un simple best-of de la tracklist présent lors des concerts. Nous aurons tout de même droit à un CD bonus comprenant une démo acoustique de « She's out of my life », la démo de « Wanna be start see something » et de « Beat it » et également le poème « Planet Earth » écrit et lu par Michael. Et encore une fois, même si ces bonus sont extrêmement agréables à découvrir, ne sont-ils pas hors-sujet par rapport aux propos de ce que représente « This is it », c'est-à-dire des concerts qui n'ont pas pu avoir lieu. Ce que l'on peut donc dire de « This is it », c'est qu'il sera l'en revoir dont les fans avaient besoin à ce moment-là, perdu dans l'incompréhension et la surprise que fut la disparition de Michael Jackson. Cependant aujourd'hui, le projet « This is it » est plus perçu comme les coulisses de ce que sera la disparition de Michael et illustre parfaitement l'entrechoque de valeur que ceux qui admirent Michael Jackson ont dû vivre à ce moment-là, pris entre l'enthousiasme de revoir Michael Jackson sur scène et se conforter à la raison d'admettre qu'il n'aurait jamais dû et jamais pu assurer un tel spectacle. Piégé par des hommes d'affaires qui ne voyaient plus en Michael l'homme en détresse, mais la simple vache à lait d'une industrie impitoyable. Pour être clair, « This is it » n'est certainement pas la promesse des derniers jours de Michael Jackson, mais plutôt un aveu de culpabilité de la part du monde qu'il avait laissé tomber depuis longtemps. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, partager et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est ce qui aidera beaucoup la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien pour avoir du contenu en avant-première. Ou mieux, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !